Je vous souhaite la bienvenue à la cinquième, je crois, rencontre des après-cours de mathématiques. Je suis désolé, je vais m'excuser pour la dernière fois. C'est moi qui ai été obligé de canceller à la dernière minute. Une urgence familiale qui m'a forcé à faire ça vite, vite, vite à la dernière minute, donc je m'en excuse. Donc, pour s'excuser, on a une réunion, je pense qui devrait être intéressante aujourd'hui. Je vais laisser mes deux collègues se présenter. Marie-France. Oui, Marie-France surprenante du Récit SGA Montérégie, enseignante en mathématiques aussi. Bonjour, Luc Lagarde du Service national du Récit des mathématiques et technologiques. Moi, c'est Sylvain Manger du Récit du Service national FAD. Évidemment, on ne passera pas beaucoup de temps à faire l'accueil. Vous n'êtes pas venu ici pour nous entendre vous dire des bonjours. Donc, la seule chose, je vais vous demander tout de suite s'il y en a qui ont des points pour le varia. Je vous avertis tout de suite, je ne vous garantis pas qu'on va avoir le temps d'y faire, mais je vais vous inviter à les mettre dans la section C6 dans l'ordre du jour. Petit bémol que je vais mettre, c'est vrai, on peut en parler avec Richard. Il faut faire attention, on est en direct pour l'enregistrement. Je sais que les interventions de M. Dostaler, on ne pourra pas les mettre dans l'enregistrement parce qu'il y a des permissions à avoir quand ça vient du ministère. Puis aussi, plus loin, quand on va parler d'examen, évidemment, il y a des choses qui vont… On va se laisser quand même le dire pendant la rencontre en direct, mais Richard va venir après couper les morceaux qui doivent être coupés. Donc, pour ce faire, on va essayer de garder des traces le plus possible dans le document collaboratif. J'ai encore une couple de questions qui se ressemblent, qui sont dans le même ordre d'idée. Puis après ça, je vais passer à Manon parce que je veux être sûr qu'on laisse le temps à cette intervention-là. Je pense que c'est toi, Hugo, qui a mis ça. Je trouve que ça se ressemble. On parle de Desmos et Géogébra dans une et de calculatrice à affichage graphique. Oui, Hugo, je vais te laisser y aller. Oui. Dans le fond, c'est juste pour une question parce que, comme vous savez, probablement dans les DE, on autorise des calculatrices à affichage graphique avec certaines conditions sans calcul formel, sans possibilité de résolution d'équation, etc., etc., etc. Peut-être que c'est moi qui ne le sais pas, mais j'ai cherché et je n'en ai pas trouvé des calculatrices qui répondent à tous ces critères-là. Présentement dans nos centres, puis je crois que c'est le cas dans plusieurs centres, on a des calculatrices qui font des calculs. formels sans que l'élève sache un peu trop comment le faire. Donc là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on contrevient à la DDE? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que vous avez des suggestions pour nous? Est-ce que vous savez s'il y a des calculatrices qui seraient 100 % conformes à ce qui est demandé dans les DE? Parce que c'est comme une espèce de couteau à tout tranchant. Par exemple, dans le 41-52, on autorise l'étudiant à faire des calculs à l'aide d'une calculatrice de charge graphique, mais à l'examen, c'est comme pas autorisé avec cette calculatrice-là. Bref, c'est un petit peu délicat. Dans un premier temps, c'est parce que dans la phrase du Go, ce qui était bien important, c'est de dire qu'il y a des élèves qui utilisent des calculatrices de charge graphique. On en prête, soit qu'ils en ont ou qu'ils ont du calcul formel, mais ils ne s'en servent pas parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ce qui est tout à fait convenable ou logique. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais comme on n'est jamais certain, comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, où s'est sortie cette chose-là historiquement? C'est au secteur jeune, en quatrième secondaire, à l'époque il y a des épreuves 0, 68, 4, 36, où il y a tout le temps une espèce de whiz dans la classe, qui rentre la formule soit pour trouver les points d'intersection des deux droites ou soit pour trouver les zéros d'un polynôme du second degré. Bref, je connais ça, j'en faisais partie. On rentre le programme un peu dans la calculatrice d'un peu tout le monde. Ce n'est pas parce que les élèves sont de mauvaise foi, bien entendu, mais ce qui a été fait, c'est qu'au secteur jeune, on a mis cette consigne-là dans les définitions, bien, au secteur jeune, on appelle ça les infosanctions. Dans les infosanctions, infos et preuves, au début de chaque année, on disait que les responsables de la salle d'examen doivent s'assurer de, entre guillemets, je ne sais pas comment on dit en français, resetter, peser sur le bouton reset pour effacer la mémoire vive de la calculatrice. Sur la même consigne qui s'est transposée au secteur FGA, je dirais, perso, dans le centre où je travaillais, on avait acheté beaucoup de calculatrices d'exercice instruments à l'été, 83 à l'époque, et on travaillait avec en classe, et c'était la même calculatrice que l'élève pouvait emprunter à la salle d'examen. C'était blanc bonnet et bonnet blanc, puis comme il était déjà en salle d'examen, bien, il était déjà, il n'y avait déjà pas de formule et de calcul formel dedans. Donc, l'élève l'utilisait comme il l'utilisait en classe. Ça, je pense que c'est conforme, Hugo, c'est tout en ligne dans ce sens-là, il n'y a pas réellement de problème. On a déjà fait des recherches à l'interne, il y en avait un de nos collègues qui avait une grande recherche sur le type de calculatrice, les limites et tout, mais en bout de ligne, ça ne donne pas grand-chose. En début d'année, quand l'élève se cherche de quoi, de pas trop cher, bien, tu prends une calculatrice scientifique pour 15$ sur Amazon, tu l'as devant ta porte le lendemain, puis tu utilises ça, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, est-ce qu'ils connaissent les fonctions de ça la majorité du temps? Non, on leur fait découvrir les formules de stats. Ils ne savent pas comment calculer le moyen, on leur montre la fonction stat, puis ils apprennent ça. Je vais laisser l'autre Martin-Hébert. J'avoue que je suis nouveau à ce sujet-là, la calculatrice qui ne peut pas faire, mais si ce qui est entendu par cette phrase-là, c'est que la calculatrice doit être réinitialisée, c'est peut-être une bonne idée que ce soit ça qui soit écrit dans la DDE, parce que ma responsable de sanction, si elle conçoit que par hasard, il y avait quelqu'un qui pourrait avoir fait des calculs, elle prend pour acquis que cette calculatricité est refusée. Juste faire la distinction, parce qu'il y a des responsables de sanction qui ne connaissent pas les mathématiques, puis là, ils regardent la description, puis ils font « Hey, ça calcule, je l'interdis dans la salle d'examen ». Peut-être préciser, de réinitialiser tout ce qui est programmation manuelle, plutôt que de dire de prendre des calculatrices qui ne font pas les calculs. Je veux juste insérer une petite parenthèse dans le commentaire de Martin, il y a juste une partie qui est un petit peu délicate, Martin, à ce niveau-là, parce qu'on joue entre deux quarts d'emploi. C'est que si, dans un premier temps, on écrit dans la DDE qu'il faut réinitialiser la calculatrice, c'est que la DDE s'adresse aux gens qui gèrent la sanction et par surcroît les enseignants, et pas les techniciens ou techniciens en salle d'examen, qui, eux, vont dire « Ouais, mais on ne sait pas comment faire ». C'est juste délicat, mais je pense qu'il faut poursuivre la discussion auprès des intervenants à Québec pour voir comment c'est possible. En fait, si tout était fait sous bonne foi, ce serait simple, mais il faut juste s'assurer que tout est correct. De notre côté, nous, quand je travaillais à Saint-Eustache, quand je travaillais au CFCP, ce qu'on faisait, c'est que la technicienne, elle ne voulait pas jouer sur les calculatrices, elle ne voulait pas. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait acheté des calculatrices à vocation salle d'examen. On avait des calculatrices à vocation salle de classe, ce qui était idem. Mais c'est tout le temps le partage des responsabilités qui pose un problème quand on met en application ces choses-là. Mais je pense que c'est un sujet à gratter, à aller plus loin. – Merci, Martin. Là, j'ai une dernière petite intervention. Je ne sais pas, je pense que c'est Guillaume qui a mis ça, mais je veux vraiment passer à l'intervention de Manon le plus vite possible. Peut-être, Guillaume, tu pourrais peut-être juste nous dénoncer une idée, puis au pire, on reviendra. On laissera la décision pour un petit peu plus tard. – Je ne m'attends vraiment pas à une réponse, de toute façon, aujourd'hui. C'est vraiment, dans le fond, nous, ça a été souligné dans notre équipe, l'idée d'avoir Desmos ou GeoGebra, qui sont des calculatrices graphiques, mais numériques, dans le fond, de les avoir en mode examen, qui maintenant, ces logiciels-là ont développé ces options-là dans lesquelles les élèves, justement, ne peuvent pas faire toutes les options de Desmos et GeoGebra. Puis on se demandait si un jour, ça pouvait être considéré d'être toléré, puis peut-être même rajouter de l'impression. Là, ça, c'était un point qu'on trouvait qui serait le fun. Un graphique, l'élève, il le fait, puis il l'imprime, puis après ça, il l'analyse, ça serait tellement fantastique. Je pense que ça nous permettrait d'arriver aussi en 2020. Deux, trois, 22, 22, 23, 24, 25, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre avant que ça arrive, mais on trouvait que ça pourrait être un outil quand même très, très, très intéressant. Donc, ça m'a fait penser à l'idée des calculatrices graphiques, mais que ce soit quelque chose qui soit peut-être pensé au ministère, ce serait vraiment le fun. – Donc, je vais passer au prochain point, parce que je suis sûr qu'il intéresse beaucoup de monde. Ça ne doit pas être par hasard qu'on a beaucoup de gens ici. J'ai Manon Bilodeau, ici, de BIMFGA, qui est fin, parce qu'elle nous a contactés au lieu de faire des interventions un à un pour venir nous expliquer exactement ce qui se passait. Je vais juste essayer de mal résumer la situation au départ. Essentiellement, je sais que… Puis quand je dis mal résumé, c'est que moi, je suis comme au niveau FAD, donc ça fait quand même une couple d'années que je suis loin des examens de maths. Donc, ce que je vois, c'est ce que j'ai vu de la conversation dans le forum. Puis pour ceux qui nous écoutent en enregistrement, vous pourrez peut-être aller voir la conversation, si vous voulez avoir plus de détails. Mais essentiellement, la problématique qui est au niveau des examens de secondaire 3 en lien avec les nouvelles DDE, puis je trouvais ça intéressant que Manon, c'est beau. Oui, là, on critique le résultat, mais on trouvait intéressant qu'elle vienne nous présenter le processus qui mène à ça, puis pourquoi ces décisions-là ont été prises. Donc, ça m'a donné une meilleure idée aussi de à quoi s'attendre puis pourquoi les choses sont comme elle est. Merci beaucoup. Bien, d'abord, je me présente, Manon Villadoux. Je suis conseillère en évaluation à l'AGRIX depuis un petit peu plus de deux ans. On s'occupe du primaire, du secondaire et de la FGA, de l'alphabétisation jusqu'au 51-73. J'aimerais peut-être en profiter pour vous présenter ma collègue aussi. Moi, je travaille du côté francophone, mais on a exactement les mêmes épreuves du côté anglophone. C'est Clément Santoyani qui est présente. Est-ce qu'on peut juste faire un coucou? Est-ce qu'on la voit? Moi, je la vois sur mon écran. Alors, rapidement, je vais me présenter. Oui, Clément Santoyani, responsable conseillère en évaluation des mathématiques au secteur anglophone. Je suis aussi, par contre, la chef d'équipe pour le secteur EVH. Alors, voilà. Bonjour à tous. Merci. Bonjour. Alors, je reprends la parole. Donc, on est les deux, justement, qui travaillons sur les épreuves FGA. Il faut savoir qu'autant du côté francophone que du côté des commissions scolaires anglophones, c'est exactement les mêmes épreuves. Donc, ce qui est fait du côté en français, c'est traduit en anglais ou c'est des choses qui sont faites en anglais, c'est traduit en français et c'est intégralement les mêmes épreuves. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui parce que ça nous touche effectivement les deux. Les changements que je vais apporter du côté francophone seront nécessairement faits du côté anglophone aussi. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, évidemment, on a entendu qu'il y avait eu beaucoup de discussions par rapport aux épreuves de secondaire 3. On a pris contact avec des gens pour avoir le pouls parce que nous autres, notre seule manière d'intervenir, c'est si on reçoit des rétroactions. Alors, on a commencé à recevoir des rétroactions. Il y avait des changements qui avaient déjà été entrepris. Puis après ça, c'est devenu un petit peu plus rapide où est-ce qu'on a eu pas mal plus de personnes qui nous ont contactées. Je vous dirais que j'ai eu des conversations peut-être avec une quinzaine de centres de services jusqu'à maintenant et je faisais un petit peu la même chose à chaque fois, c'est d'expliquer le processus qui a suivi le changement des DDE. Puis aujourd'hui, mon objectif, c'est justement de le rendre disponible à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible puis de vous présenter aussi le plan de match parce que oui, il va y avoir des changements évidemment avec une insatisfaction qui est quand même assez grande. Il y a des changements qui vont être apportés. Ça fait que ce sera pour vous donner le plan de match pour ce qui s'en vient. Donc oui, merci à quelqu'un qui a partagé la fiche de rétroaction pour envoyer les épreuves. C'est sûr que là, on en reçoit beaucoup. Il y a des moyens des fois, pendant que je vois ça, que les gens les envoient. Des fois, si on peut avoir un représentant, un représentant qui prend les idées de tout le monde et qui en envoie une à partir de toutes les idées, c'est quand même peut-être plus facile à gérer que chaque personne qui nous envoie des... Des fois, on reçoit des préférences pour certaines personnes. C'est sûr que des préférences, des fois, on ne changera pas pour l'évaluation, pour une question de préférence. Quand il y a un problème qui est plus majeur, on va le faire. Si je vous explique un peu comment ça fonctionne habituellement, les rétroactions, nos épreuves qui sont en ligne, on n'y touche pas, on n'y revient pas, sauf dans des cas de rétroaction qui sont importantes ou des difficultés, des choses comme ça, ou évidemment, s'il y a un changement d'ED. Dans d'autres cas que ça, s'il y a des problèmes qui sont notés, si on n'a pas reçu de rétroaction, on n'ira pas retravailler les épreuves, sauf en ayant des informations. Dans ce cas-ci, pour les épreuves de trois, ça a d'abord été apporté pour nous aux changements qui étaient faits en 51-73 et en 51-63. On savait qu'il y avait un changement d'ED à ce niveau-là, puis que la même chose s'appliquerait au niveau de secondaire trois. Au niveau de 51-63 et 51-73, il y a toujours un prototype ministériel, puis nous, c'est à partir du prototype ministériel qu'on bâtit des épreuves du même genre. On a accès par confidentialité aux épreuves du ministère, puis on bâtit des épreuves par la suite. En secondaire trois, il n'y a pas de prototype, alors c'est directement nos épreuves. Le changement d'ED, vous l'avez vu pour la plupart, c'est sûr que ça touche un petit peu plus les concepts et processus en secondaire cinq, mais pour secondaire trois, le changement qu'il y avait, c'était une question en moins au niveau de la section A, donc on retirait une question à cette partie-là. Puis c'est sûr que le retrait de la question, les changements que ça a apporté de notre côté, quand tu retires une question, des fois, tu retires un concept et processus qui est associé à cette question-là. Je pense, entre autres, mettons, un changement de paramètre. Donc, justement, un changement, je donne un exemple en 3051, par exemple, on retire une question qui portait sur un changement des paramètres dans les taux de variation, quelque chose comme ça. Cette question-là, si je n'ai pas, par exemple, je ne me souviens plus en 3051, c'est combien de concepts et processus minimales. Des fois, mettons, c'est sept sur les grandes lignes, si on veut sept savoirs sur neuf qui doit être présents, mettons, quelque chose comme ça. Si j'en retire un, il faut que je le réintègre quelque part dans une de mes questions, alors il fallait que je fasse ce changement-là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des fois où ça n'avait pas tant d'impact parce que c'était déjà repris. Il y a eu d'autres fois où est-ce que ça avait plus d'impact. Juste dit de même, on ne ne dirait pas qu'on a tant de changements à avoir. L'autre changement majeur qu'on a apporté, c'est quand on a observé les prototypes ministériels, tout ce qui touchait le critère 1.2 ne correspondait pas à notre façon, nos critères, nos manifestations observables ne correspondaient pas du tout à ce qu'on voyait dans le prototype ministériel. Nous, on y allait plutôt avec comme des étapes, cherche à trouver telle histoire, cherche à trouver. C'était plus une liste d'étapes qu'on mettait dans notre critère 1.2, alors qu'on avait eu une formation justement avec M. Francaire et tout ça qu'on avait regardé sur les sites. On avait écouté des vidéos, on avait partagé des choses pour voir que c'était pas mal plus par rapport au registre puis comment l'élève s'appropriait, comment il faisait appel à ses connaissances antérieures pour le diriger vers les concepts et processus. Alors, on a adapté les tâches en fonction de ça. Au moment de l'adapter, il y a des tâches qui manquaient de contenu, si on veut, pour évaluer sur une échelle à cinq niveaux. Des fois, ça a demandé quelques modifications des tâches à ce niveau-là. Il y a eu d'autres éléments. On a eu l'occasion de jaser aussi de certaines épreuves qui étaient plus, certaines tâches qui étaient plus problématiques. Ensuite de ça, il y a d'autres questions qui étaient trop directes. On avait dans nos dessins, toujours dans le 3053, on avait beaucoup de points d'interrogation. On identifiait c'était quoi la question sur nos images, on a retiré ça. Il y avait des questions qui étaient trop directes aussi que juste le graphique, juste le dessin, si on veut, il y avait du contexte un petit peu autour, mais juste le dessin puis la question très directe, mettons, quelle est la hauteur? Bien, on avait tous les éléments qu'on n'aurait pu pas servir du contexte puis on nous demandait que ça soit contextualisé, qu'il y ait vraiment un lien qui soit fait avec le contexte à chaque fois. Fait que c'est sûr que ça a demandé plus de changements dû à ces parties-là. Il y a des tâches, comme je vous ai dit, des tâches que je n'avais pas le choix, mettons, dans le 3053, il fallait que je rechange dans la section A et que j'en invente d'autres. Donc ça, ça a demandé des changements plus grands. En général, la façon qu'on fonctionne pour les épreuves en FGA, on reçoit des épreuves des gens du milieu puis nous, on va valider ces épreuves-là avec un regard neuf. Donc on n'a jamais vu l'épreuve, on valide une première fois puis on est capable d'apporter des modifications à faire. Dans ce cas-ci, c'est un peu particulier, tout était tenu dans la confidentialité parce que le changement des délais n'était pas encore donné. Donc on n'a pas fait valider, on a identifié ensemble en équipe des questions, on va changer telle chose, on va changer telle chose puis on se valide. C'est sûr que ça n'a pas la même valeur qu'une validation avec un CP puis quelques enseignants qui sont plusieurs personnes. À partir du moment où on a plusieurs personnes qui se prononcent, c'est sûr qu'on va cibler beaucoup plus de choses. Il faut que j'ajoute aussi que dans les changements qu'on a faits, l'idée à la base, c'était toujours de changer le moins de choses possibles. On avait des épreuves existantes puis on essayait de changer le moins d'éléments possibles par rapport à ce qui était proposé. On a travaillé fort à essayer de faire du neuf, certaines fois à partir du vieux, ce qui est une mauvaise idée quand on prend du recul puis qu'on regarde ça. On n'a pas aussi eu de considération, puis ça je pense que c'est une grande erreur de notre part. La considération au niveau de la longueur des textes. On est parti avec des épreuves, vous savez ce qui existe un peu sur notre site aussi, en FBC puis en FBD. En FBC puis dans le 30, dans toutes les tâches de secondaire 3, si vous voulez, on a des textes qui sont quand même assez longs. Nous, on comparait ce qui est existant. On n'est pas allé voir, il y a des gens qui nous disaient les épreuves en secondaire 4 sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus épurées puis tout ça. Les épreuves de secondaire 4, on n'y a pas accès. Donc, on n'a pas vu ces choses-là. Nous, on est parti de quelque chose qui est existant. Si ça répondait aux besoins déjà, que les épreuves étaient déjà en ligne, on faisait le moins de modifications possibles. Donc, on ne changeait pas le cas. On ne changeait pas ça. Là, à partir des... Je pense que c'est justifié, c'est sûr, quand on le regarde avec un oeil différent maintenant. On n'a pas eu cet oeil-là, si vous voulez, à ce moment-là parce que ce n'était pas les changements qui étaient ciblés. Quand on regarde un oeil différent, on est très d'accord qu'il y a des fois, on prend cinq lignes pour introduire quelque chose alors que ça se dirait en une seule phrase. C'est des changements qu'on peut faire rapidement. Alors, si je vous résume rapidement ce qui s'en vient, c'est un peu ça. Avec tous les commentaires qu'on a eus du milieu, ce qui est ressorti, c'était... On était capable d'identifier deux épreuves dans chacun des sigles qui avaient beaucoup moins de commentaires dessus. Donc, on s'est dit ce qu'on va faire, s'assurer que s'il y a des centres de service... Nous, on ne peut pas dire qu'on va mettre de côté, par exemple, la version A, mais les centres de service ont le pouvoir de retirer une épreuve pendant un certain temps si c'est ce qu'ils souhaitent. Fait qu'on s'est dit, on va travailler au moins que chaque centre de service ait deux versions qui fonctionnent bien. Alors, on s'est penché sur ces versions-là pour réduire le texte quand c'était possible. Donc, on a ajouté la considération, c'est plus pédagogique si on veut comme ça. Puis, on a aussi essayé d'ajouter les petits commentaires que les gens demandaient dedans. Fait que c'est ce qu'on a travaillé en premier. C'est ce qui va être mis en ligne. Les petites corrections qui vont être apportées les premières sont celles-là. Il y avait d'autres corrections qui avaient commencé à être apportées avant qu'on reçoive la masse de commentaires, si vous voulez. Fait que ça, ça se peut que ça soit mis aussi en ligne. On n'aura pas nécessairement le temps de changer toutes les questions. Les dernières versions, oui, des deux autres, on va les faire assez très rapidement. Ça va être fait dans les deux prochaines semaines. Les autres, des tâches qui ont été demandées, ça se peut, mettons qu'on m'avait demandé un changement sur une tâche 2 qui était problématique. On m'avait proposé quelque chose qui était très efficace. Les changements sont presque finis. Je vais changer ça. Quand je vais le publier, j'attendrai pas de revenir sur le restant de la tâche. Pour la rendre accessible le plus vite possible, on va la mettre là. Ensuite de ça, une fois ce que je vous ai dit qu'on ferait, les fameuses deux versions de chaque signe qui soient rendues disponibles, on va se pencher, à partir de toutes les rétroactions qu'on a reçues, on va se pencher sur mettre en ligne le plus rapidement possible une troisième version, celle qui suit, si on veut, qui a eu le moins d'impact possible pour faire ces changements-là, à partir des rétroactions qu'on a reçues. C'est possible à ce niveau-là qu'on ait de faire valider, justement, avec d'autres équipes. Une proposition qu'on reçoit, si c'est juste une personne qui me la propose, je la remette en ligne, ça se trouve qu'il y a encore une insatisfaction. On va essayer de faire valider ces changements-là. Pour les autres, il y a eu des tâches qui vont vraiment devoir échanger plus en détail. Alors, ceux-là, on va tenir des journées où est-ce qu'on va inviter des gens à venir élaborer avec nous des nouvelles tâches. Donc, ce qu'on essaierait de faire, c'est peut-être, mettons, inviter environ, mettons, six personnes. On les mettrait deux par deux. Vous travaillez sur telle tâche selon les besoins qu'on nous a donnés, selon les paramètres qu'on nous a demandé. Vous travaillez sur ces deux tâches-là. Une autre équipe travaille sur une autre équipe. Puis ensuite de ça, tout le monde va se valider. Donc, on va avoir plusieurs personnes pour pouvoir valider les épreuves en même temps. Ce serait notre souhait pour le travail dans ce qui s'en vient. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Je ne sais pas, Kémontina, s'il manque des choses, si tu veux compléter. Je pense que tu as bien résumé ça, mais peut-être qu'il y a des questions. Je ne sais pas. C'est bon. Merci. Merci, Manon. C'est vraiment intéressant parce que tu vois, tu as mentionné une couple de choses qui avaient été mentionnées dans les critiques, dont une de dire qu'on n'a pas consulté les enseignants. Mais comme tu nous mentionnais, vous ne pouviez pas à ce moment-là quand vous les avez faits. Je ne sais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait des mains levées. Je n'en vois pas. Ah, je vois Martin. Il ne faut pas me le proposer. Non, mais c'est rare. Justement, c'est ce que je disais. Ça m'étonnait que j'aille aller le faire. Il y a plusieurs choses. On s'est parlé, Mme Villadé et moi, de toute façon, ça fait peut-être deux ou trois semaines. Ce n'est pas des nouveautés, mais il y a des choses qui m'ont troublé un peu dans cette histoire-là. D'abord, quand on compare les DDE, des fois, la seule différence, c'est qu'on précise le nombre de questions. Puis là, en même temps, dans notre conversation, on apprenait que telle ou telle chose devait sortir des tâches pour trouver des questions, puis des choses dans les questions qui devaient se retrouver dans les tâches. Puis je me demandais déjà si j'ai des enseignants qui veulent bâtir une épreuve. Ces informations-là ne sont pas dans la DDE. Comment on fait pour les respecter? L'autre chose dont on s'est parlé, Mme Villadé, puis ça, c'est vraiment mon plus gros point quand on en a parlé. Moi, je n'ai pas vu, puis peut-être parce que je suis assez récent que je travaille ma science comme ça, mais je n'ai pas vu d'avis qui nous disait que les DDE et les épreuves seraient changées. Je n'ai pas pu prévenir mes équipes que ça allait être fait. Puis quand les examens sont arrivés en plein milieu d'année, j'ai eu plusieurs commentaires. Quand je dis plusieurs, on est en bas d'une dizaine, mais quand même, trois, quatre profs qui m'ont dit, j'ai un élève qui est allé en examen, qui était sûr de réussir, qui a été surprise par les modifications, on n'avait pas préparé de telle ou telle façon. Dans le 3052, j'en ai parlé avec Mme Villadé, entre autres, la probabilité géométrique prend beaucoup d'espace dans les nouvelles versions. Puis là, les élèves n'étaient peut-être pas assez préparés dans certains cas pour ce type de probabilité-là en particulier. Puis quand il y a deux tâches sur trois qui portent sur ce type de probabilité-là, puis qu'il y avait la difficulté, bien, c'est un échec automatique parce que deux tâches sur trois, c'est suffisant pour l'échec. Le fait de changer ça en milieu d'année, puis moi, c'est peut-être moi-là, mais moi, je n'ai pas vu d'avis ou d'avertissement. Attention, il va y avoir un changement. Je ne comprends pas l'urgence. Quand on fait une fermeture de sigles, quand on a des modifications, puis seulement on les fait au 31 août, là, changer des examens en cours d'année, changer des programmes en cours d'année, je ne comprends pas l'urgence, puis je suis un peu surpris, puis je suis un peu inquiet parce que s'il y a d'autres modifications comme ça en cours d'année dans des programmes d'FGA, je trouve que ça ne fait pas de sens pour nos élèves. Nos élèves commencent un programme avec certaines... Ils commencent des cours avec un certain programme, puis le programme change pendant qu'ils sont en classe. Ça ne fait pas de sens pour moi, cette particularité-là. Je veux juste amener ça. C'est intéressant de faire ça par temps. Tu nous le partages, même si tu dis que tu as déjà eu des conversations. On est presque une quarantaine ici, donc au moins qu'on ait toutes les mêmes informations. Ça va aider beaucoup. Martin, Martin, oui. Non, mon Dieu, on est... Je trouvais qu'il manquait de Martin. Oui, bien, c'est ça. Je regarderai même peu un nom. Je vais inviter le prochain Martin à venir parler. Non, mais je voulais renchérir ce qu'est-ce que Martin Hubert vient de dire, dans le sens où est-ce que... Je trouve qu'avoir des modifications en cours d'année, ça alourdit d'une part le travail par rapport à nos élèves qui ont des grandes difficultés, mais je veux aussi mentionner qu'au secteur des jeunes, en ce moment, ils sont dans des programmes allégés à cause de la COVID. Puis nous, on n'a pas été affectés de ça dans quoi que ce soit. Les programmes ont resté de la même façon. Donc, dans le fond, moi, la façon que je le vois, c'est qu'en ce moment, on n'est pas dans des critères de diplomation égale parce qu'on n'exige pas les mêmes choses qu'on soit au secteur jeune ou au secteur adulte. Puis en ce moment, ce qui est en train de se créer, c'est que l'écart entre ce que les élèves ont acquis et les attentes qu'on a face à eux quand ils rentrent à la FGE devient toujours de plus en plus grand. Donc, on va faire face à des problématiques au cours des prochaines années, d'après moi, qui vont avoir des répercussions importantes. Puis moi, j'amène la réflexion sur pourquoi au secteur des jeunes, on a décidé de faire un programme de notions essentielles en mathématiques, tandis qu'au secteur adulte, on ne l'a pas fait. Ça, pour moi, je trouve ça vraiment important de mentionner la discussion, d'amener un peu le sujet là-dessus parce que pour moi, je trouve que ça fait du non-sens. En plus du fait que nos élèves ont souvent plus de difficultés, ils ont plus de troubles d'apprentissage. Ce n'est pas des élèves qui l'ont facile nécessairement au niveau de l'académie. Donc, je lance la discussion comme ça pour qu'on s'interroge à savoir pourquoi nos programmes n'ont pas été allégés tels au secteur des jeunes. Et en plus, on nous apporte des modifications en cours d'année, comme Martin le spécifie. Merci, Martin, de ce partage. Évidemment, moi, je n'ai pas de réponse pour toi. Je ne sais pas si Martin... Martin Franca, tu peux y aller. Je vais utiliser vos noms de famille, par exemple, parce que là, ça devient mélangeant. Merci beaucoup, Martin, pour ton intervention. C'est vraiment très pertinent. Mais en fait, il y a tellement à dire là-dessus. Mais dans un premier temps, pour les programmes allégés, c'est sûr que la pandémie oblige. Donc, oui, il y a eu qu'un programme allégé. Puis tu as tout à fait raison. Moi aussi, je suis très inquiet quant à l'avenir parce que ces élèves-là, qui ne réussiront pas, j'en ai un chez moi, qui est en troisième secondaire et qu'il va probablement poursuivre aux adultes bientôt. Et effectivement, il y a comme beaucoup de choses qui ont été allégées depuis ces deux ans de pandémie que quand il va arriver aux adultes, il n'y aura pas le même format. Bon. Ça, il y a toutes des règles administratives qui font que les choses ne se suivent pas là-dessus. Au niveau du type d'examen et du type de cours, du type de cours, ça, c'est un autre débat qu'on a eu souvent aux formations nationales math, de dire, ça serait le fondre si on avait un menu. L'élève qui arrive aux adultes, qui dit, bien, moi, j'aimerais aller chercher mes préalables de quatrième secondaire parce que je vais aller faire une formation professionnelle, bien, on te donne la CST. OK, mais il n'y a pas autre chose que la CST, la TS ou la SN, non. Et pourtant, il devrait, ça devrait exister, ces choses-là. Alors, tu soulèves énormément de questions. Puis moi, je vais avoir la chance d'en discuter avec des directions de centre dans deux semaines lors d'un petit lac à l'épaule qu'on fait, là. Tu vas faire un meilleur coup de pas, Martin, tu es en train de discuter avec une direction en ce moment. Je suis direction adjoint depuis le mois de novembre. OK, bon, bien, tu vois-tu… Je le mentonne à tous comme ça. Non, bon, mais c'est très intéressant parce que, tu vois, moi, dans deux semaines, je rencontre une équipe de direction, je ne sais pas exactement c'est qui, on m'a juste dit que je rencontrerais des gens qui sont, je pense que c'est le président de la TRIAC ou des gens de la TRIAC, bref. Je ne peux pas t'en dire davantage. Je n'ai pas de précision quant au nom ou aux personnes, mais je sais que c'est un comité consultatif qu'on m'a demandé d'être présent pour pouvoir parler, justement, de quelques problématiques qui émergent. Parce que depuis deux ans, quand on donne des formations nationalement, à peu près tous les mois, on a souvent… Les fins de rencontres finissent souvent avec des questions de cet ordre-là. Ceci étant dit, je veux juste fermer la boucle un peu sur ce que Martin disait et ce que tu disais au niveau des changements. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, messieurs, les changements dans le réseau. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme je suis sur ces dossiers-là depuis très longtemps, lorsque les premières épreuves sont sorties, les épreuves de sanctions en 2017, il y a eu beaucoup de réactions du genre, « Ah oui, mais en SN, il y a une tâche de démonstration, il n'y en a pas en TS, pourtant les deux séquences sont équivalentes. » Il y a cinq questions en TS, trois tâches, tandis qu'en SN, il y a quatre questions, quatre tâches. Bref, il y avait toutes ces choses-là. Et il y avait un autre problème aussi qui était au niveau de la durée. Les durées n'étaient pas équivalentes. Il y avait plus de temps en SN qu'il y en avait dans le TS. Et ça, ça a popé, ça. Ça sortit vraiment où là, on a dit, « Bien là, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équivalence, il faut faire quelque chose. » Et ça, ça date de 2018, où à l'époque, Pauline Lalancette, qui était responsable du programme de mathématiques, avait annoncé, je pense que c'était à la rencontre nationale. Vous savez, on avait les rencontres nationales à Québec à l'époque, 2017-2018, avant que la pandémie arrive. Et ça a été annoncé là qu'il y aurait éventuellement des changements et que toutes les épreuves seraient uniformisées. Donc, de secondaire 3 à secondaire 4, il y aurait tout le temps quatre questions pour la tâche. Et que la durée des épreuves serait uniformisée aussi à trois heures chacune. Ça, ça a été annoncé là. Je vous dis 2017, 2018, 2019, gros max. Mais dans ces trois années-là, ça a été annoncé. Mais je ne le sais pas, par contre, ça, je ne peux pas vous dire comment ça s'est rendu dans les centres, au niveau des dates de mise en application de ces nouvelles DDA. Mais ça a été quand même annoncé il y a un bout de temps. Ça, je peux vous le confirmer. Merci, Martin. Bon, on a quelqu'un d'autre qu'un Martin, je pense. Oh, je ne sais pas. J'avais vu Hugo, puis là, c'est pour une raison ou pour une autre. Je pense qu'Hugo avait sa main levée avant. J'ai pensé me renommer pour Martin Hugo, mais je ne l'ai pas fait. Justement, dans la même lignée, Martin-Franca, si on veut uniformiser, ça vient rejoindre un petit peu une demande qui a été faite en tour. On cherche à uniformiser les épreuves, puis on est dans une période d'évaluation de compétences. Pourquoi ne pas offrir tous les outils à l'élève? Donc, pourquoi dire non à la feuille de mémoire, pas à la feuille de mémoire, pardon, mais aux feuilles de formules déjà fournées, les énoncées? On évalue des compétences? Je me souviens-tu par cœur ou j'ai-tu écrit sur ma feuille de mémoire la formule de l'air, du prisme à base? En tout cas, juste pour aller dans la même ligne, tu dis, on cherche à uniformiser. Parfait, faisons-le, mais aussi en son R3, s'il vous plaît. Oui, comme tu m'as nommé rapidement, en fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'imagine que les gens qui ont travaillé sur le dossier des DDE ont dû avoir la réflexion suivante. Encore une fois, ça sera validé, je n'ai pas travaillé sur ce dossier-là parce que moi, comme vous savez, je coordonne un peu l'écriture des tâches de 4e et 5e secondaire. Je ne sais pas exactement comment ça a été fait. Mais je te dirais que la logique, à mon avis, qui est derrière ça, ça doit être le fait que comme les formules de volume et d'air, je crois, je ne connais pas le programme en détail dans la secondaire 3, sont comme apprises à ce moment-là. Puis si les formules sont disponibles dans l'examen, l'élève, il peut automatiquement faire un copier-coller. C'est peut-être ça qui a guidé la chose. De l'autre côté, est-ce que l'élève a le droit à un an de mémoire? Alors, est-ce qu'il pourrait aller mettre les formules? Mais là, tu vas me répondre, oui, mais Martin, il y a tellement de formules. Tu sais, tu as tout à fait raison. Mais ça, je pense que c'est un… Ce serait peut-être plus de voir avec Mme Bilodeau, mais comme ce n'est pas une épreuve de sanctions, je pense qu'il y a moyen de faire avancer les discussions sur ce sujet-là. Je pense que ce ne doit pas être un sujet qui est fermé, je pense. Est-ce que tu me permets, Manon, de laisser Mme Bilodeau intervenir, vu qu'elle a été interpellée dans l'intervention précédente? Je vais te laisser aller, Manon. Parfait. Donc, je vais justement répondre. La question a été posée souvent par la formule. Je vais vous donner la réponse qu'on m'a donnée quand j'avais questionné à ce sujet-là. On me disait, c'est un peu dans le sens de ce que Martin Franqueur apporte, c'est qu'en 3053 en particulier, tu as besoin directement de ça. Puis oui, il y a des questions, des fois, justement, des questions dans la section A qui sont plus directes, où est-ce que la formule va apporter. À ce moment-là, moi, je ne savais pas que c'était permis en secondaire 4 ou que c'était permis en secondaire 5. Les premières fois que j'avais eu des questions, j'avais posé la question par rapport au FBC en 2101 puis 2102, où est-ce que c'était permis. Puis là, dans les DDI, justement, c'était vraiment distinctement écrit. Il y en a un qui était en secondaire 3, c'était uniquement une feuille de mémoire, alors que pour les épreuves de 2, c'était vraiment écrit feuille de mémoire et feuille de formule. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'ajoutait pas dans nos documents. Puis on m'avait expliqué que la raison pour laquelle c'était fourni dans le FBC, c'était, par exemple, c'était plus au niveau de l'algebra, c'était un soutien. On voulait travailler, isoler des variables dans une équation, des choses comme ça. Donc, on voulait fournir la formule algébrique qui était à utiliser. C'était dans cette optique-là que c'était offerte en secondaire 2. Puis en secondaire 3, justement, on ne l'offrait pas. Nous, on faisait attention à ça, justement, quand il y avait, par exemple, des questions dans le 3052, qu'on pouvait avoir des fois des questions de probabilités géométriques au niveau de la surface, au niveau des longueurs. Bien, si c'était nécessaire, évidemment, c'était des formules de triangle puis de rectangle, on ne les mettait pas, mais c'était des formules moins utilisées souvent. On les ajoutait tout simplement en rappel. C'est ce qui nous avait été demandé. Fait qu'on le faisait pour le 3052. Pour le 3053, on ne mettait rien du tout parce que c'est vraiment ça qui était à la base. Alors, c'est comme ça que c'était présenté. Puis ce qu'on disait aux gens, c'était évidemment la feuille de formule. Elle utilise toutes les formules possibles et imaginables. Puis ce qu'on pouvait dire, c'était d'y aller le plus général possible. Tu sais, les volumes des prises, les cylindres, juste faire l'air de la base, faire l'air de la hauteur. Puis les pyramides puis les cônes, ajouter le divisé par trois. Le volume de la boule, sinon l'air de la sphère. Puis l'air du, à partir du moment où tu avais l'air de ton carré, ton triangle, c'est comme si on n'en proposait pas d'autre que ça. Puis on pouvait faire le tour. On pouvait résonner à partir de ces formules-là. Merci, Manon. Vertin, tu peux y aller. Comme les Martins ont déjà pris beaucoup de temps, c'était plus pour revenir sur le fait que je comprends que ça avait été annoncé en 2017 puis qu'il y avait des changements qui étaient nécessaires. Ma vraie grosse problématique, c'est la soudaineté. C'est de le faire en plein milieu d'année. Puis juste une anecdote. J'avais une rencontre avec une direction puis une équipe de mal dans un centre la semaine dernière. Puis une enseignante qui m'a apostrophé dès le début de rencontre. Martin, comment ça se fait que tu ne nous as pas avisé qu'il y aurait des changements dans les DDI? Comment ça, tu ne nous as pas dit que les examens seraient modifiés puis là, mes élèves sont arrivées à l'examen? Puis malheureusement pour moi, elle doit avoir une certaine faculté à pouvoir parler sans exchange parce qu'elle a pas arrêté avant un bon 3-4 minutes pour que je lui dise que je n'étais pas plus au courant que toi. Je te l'aurais dit si je l'avais su, évidemment. Fait que je ne sais pas, moi, j'aimerais ça entendre qu'on va réfléchir à faire les changements en nous avisant à l'avance puis idéalement le faire dans un milieu d'année. Je trouve que ça ne fait pas de sens de le faire au mois d'août. Je trouve que ça nous laisse déjà un peu de temps pour le préparer. Fait qu'il me semble qu'il faudrait que ça soit réfléchi. Voilà. Merci, Martin. Peut-être si M. Destella voulait intervenir par rapport à ça. Je vais te revenir, ma Diane. OK. Je ne t'oublie pas, c'est ça. Oui, Diane. Oui, mais en fait, si on peut voir le beau côté des choses, maintenant, on peut dire que les épreuves, en tout cas, moi, j'ai entendu ce commentaire-là de plusieurs enseignants, que les épreuves de quatrième secondaire sont quasiment plus faciles que celles de troisième secondaire. Fait que ça, c'est le bon côté. Mais en fait, je voulais revenir. C'est très court. Ça concerne Manon. Donc, il y a des enseignants présentement qui sont à préparer des rétroactions. Est-ce que je leur dis, on attend des nouvelles de BIM ou vous les recevez quand même, les rétroactions pour les épreuves de troisième secondaire? Ensuite, ça va peut-être échapper, mais est-ce qu'on a une date pour, je sais que c'est difficile les dates, mais une durée avant peut-être de recevoir ces épreuves-là de version modifiée? Est-ce qu'il y a une durée? C'est ça. Puis là, il y a un petit bout qui m'a échappé, mais ça sera peut-être pour une autre rencontre. Mais la notion de tâche terminée, de tâche effectuée, je ne l'ai peut-être pas entendue, ce petit bout-là, mais ça fatigue encore. Puis je pense qu'on a, je sais qu'on a tombé dans le vif du sujet des épreuves, mais dans les DDE, vous savez, les tâches, si vous n'avez terminé, terminé qu'une tâche, vous avez zéro. En tout cas, c'est ça. Donc, le terminé par rapport à la tâche suivante. En fait, c'est ça. Est-ce qu'on veut, en fait, court, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse des rétroactions ou non? Puis avez-vous une, c'est ça, une durée possible, prévue, pour ces mises à jour-là? J'ai oublié de la mentionner tantôt, pour la durée. Puis ça, fait que oui, je vais pouvoir répondre aux deux premières parties des questions. La première, considérant, est-ce qu'on reçoit encore des rétroactions? Oui, on peut recevoir encore des rétroactions. Ce que je vous suggère de faire, encore une fois, c'est peut-être d'essayer de toutes les mettre dans la même. Comme ça, ça fait peut-être moins, par exemple, un centre de service ou un centre de service scolaire, comme ça, qui pourrait regrouper, faire une seule rétroaction puis envoyer dans la même rétroaction, par exemple, les documents. Ça peut être fait de cette manière-là. Puis regrouper pour un même cycle, par exemple, si un enseignant propose quelque chose qu'un autre enseignant, si on peut le proposer à même l'épreuve, ça va être plus facile de le faire comme ça, de les regrouper ensemble. Puis oui, on est ouverts parce que les changements qu'on va faire sont basés un petit peu sur ce qu'on reçoit. Quand ce qu'on reçoit répond aux besoins de changement qu'on nous a amenés, c'est sûr qu'on va dans ce sens-là. On va faire attention aussi à toutes les communications que j'ai eu avec les centres de service. Il y a des questions, des fois, ou des tâches qui satisfaisaient des gens. D'autres me disaient « J'aime vraiment pas cette tâche-là. » et d'autres personnes étaient satisfaits par cette tâche-là. Des fois, on est comme un petit peu pris. On ne veut pas rebâtir quelque chose d'autre qui va déplaire à ceux qui trouvaient que la question était correcte à la base. C'est sûr que plus on en reçoit, mieux on est capable de se faire un portrait sur ce qui est souhaité ou ce qui pose problème. C'est sûr qu'on est bien ouverts à en recevoir et ça va peut-être justement être utilisé dans les rétroactions qu'on va faire. Maintenant, deuxième partie, à quel moment on va le faire? Il faut savoir que c'est évident que cette portion-là de retravailler sur les tranches de toit ne faisait pas partie de notre plan de travail au départ. Là, on tasse plein de choses et on essaie de faire de la place pour ça. Pour moi, comme je vous l'ai dit, les deux versions, les petites corrections, ça va être fait très rapidement. On s'attend pour la fameuse troisième version d'être capable de la rendre disponible durant le mois de mai. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Mai, peut-être début juin. L'autre partie, ça va peut-être être juin. Les dernières versions, on s'attend que ça se fasse peut-être plus vers juin et est-ce qu'on va être capable de les terminer avant. La fameuse rencontre qu'on aimerait avoir avec les gens qui vont venir en proposer, ça serait peut-être plus vers la fin mai. C'est ça sur quoi on s'aligne pour l'instant. Merci, Manon. Je vais laisser M. Dostaler. Je vais peut-être parler de l'histoire des tâches terminées. C'est moi qui l'ai échappé un peu. Je l'avais mis dans l'ordre du jour et effectivement, je suis passé aux questions en bas et j'ai oublié d'y revenir. Merci. Écoutez, on a pas mal fini notre temps, Julie, si on peut pas partir à un débat là-dedans à cette heure-là. T'avais-tu une petite remarque rapide? C'était juste pour renchérir sur le fait que oui, en milieu d'année, changer tout ça, c'est pas toujours évident, mais c'est surtout la communication aussi. Puis je veux pas blâmer personne, là. Je sais que tout le monde fait son possible, mais je prends un exemple en science. On sait qu'en science de 4e secondaire, il va y avoir des nouvelles épreuves qui vont arriver. On sait pas trop exactement quand, mais on le sait depuis un an et on se prépare, on fait moins, je vais dire quelque chose de bien simple, on fait moins de photocopies parce que là, on prend des épreuves, des fois, on a plusieurs photocopies, on gaspille, il y a du gaspillage aussi. Je veux juste rajouter que ça avait pas été de BIM par laquelle on voyait avec la liste de nouveautés qu'il y avait des nouvelles épreuves en secondaire 3. Moi, je suis responsable de la sanction dans mon centre de service et je n'étais même pas au courant qu'il y avait des nouvelles DDE pour la 3e secondaire. Donc, il y a des petits centres où il n'y a pas de CP matière qui ont des épreuves locales en mathématiques 3e secondaire qui sont probablement encore avec leur épreuve locale et qui n'ont même pas vu les nouvelles DDE passer ou rien de ça. Donc, effectivement, je pense que c'est, le fait de sortir en milieu d'année, c'est quelque chose, mais quand on le sait, quand on est prévenu, bien, on s'y attend et on prend les mesures pour ça. Donc, c'est peut-être, je voulais juste ajouter ça. Mais merci tout le monde de vouloir bien corriger la situation. Je pense que tout le monde fait son effort de guerre. Merci, Julie. Bien, c'est clair que les préoccupations ont été exprimées et je pense qu'ils ont été entendus parce que j'ai vu, en tout cas, j'ai vu M. Dostaler prendre énormément de notes. Il l'a mentionné tantôt, mais j'ai l'impression qu'il y a une couple de pages de notes, donc c'est intéressant. Évidemment, il ne peut pas répondre pour les décisions qui ont été prises avant qu'il était là. Fait que sur ça, je vais juste rapidement, j'ai mis beaucoup de liens pour des liens vers la QFGA, pour la COPS, pour les formations mathématiques. Il y a Martin, je pense qu'il y en a une intéressante jeudi avec Karine Jacques. C'est toujours intéressant Karine Jacques. Présentement, je ne sais pas c'est quoi le contenu, mais je peux vous garantir que ça va être énergétique, peu importe quel est le contenu. Puis la seule chose que je voudrais faire, je voudrais certainement remercier M. Dostaler pour sa présence. Évidemment, comme je disais, c'est une invitation ouverte à n'importe quelle rencontre. Je veux remercier Manon. Je ne sais pas pourquoi je dis M. Dostaler puis je me permets de dire Manon. Et sa collègue que j'ai perdue dans mon écran, donc sa collègue du BMFGA, c'est vraiment, c'est le but, c'est d'avoir les canaux de communication qu'on soit écoutés. Donc, c'était intéressant. Fait que la dernière chose que je vais faire, je vais vous inviter pour la prochaine rencontre. c'est descendu tout bas. Donc, le mercredi 11 mai à 10 heures. Donc, c'est ceux qui veulent mettre ça dans leur agenda. C'est dans le document collaboratif de toute façon. Fait que sur ce, je vais vous remercier de votre présence. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada